Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Avant tout propos, je suis tenu à vous dire, spécialement au Camer, spécialement au Camerounais, ceux qui sont venus se muscler dans la précédente vidéo, parlant du vol de vue là, il y a eu une vidéo pour vous à 19h, elle est déjà en ligne, mais elle va sortir à 19h, je ne vais pas vous louper, ça, il vous plaît bien en même temps, je ne vais pas vous louper. Ceci étant, pour cette vidéo là, je vais parler de Bordeaux-les-Koufas et du remix de Viviane, parce qu'en toute honnêteté, je ne suis pas content, je ne suis pas fier de ce qui est en train de se passer, il ne faut pas encourager tout et n'importe quoi, voilà, je ne cherche pas à savoir qui a raison ou pas, mais je vous dis simplement, il ne faut prendre la peine d'écouter ce que je vais dire avant de commenter, parce que si vous commentez avant d'écouter, je pense que la plupart de vous auront honte, je vous dis la vérité, beaucoup d'entre vous auront honte, et j'espère aussi que vous allez user de beaucoup de sagesse pour écouter la profondeur de mon message, écoutez bien ce que j'ai à vous dire avant de commenter, si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a même pas de soucis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, exprimez-vous dans les commentaires avec des arguments, s'il vous plaît, pas d'injure, parce que ce que je vais dire là, c'est une part de vérité, beaucoup d'entre vous savent très bien que c'est la vérité, on se prend juste à faire le générique. Comme d'habitude, je sais que beaucoup ne vont pas me comprendre, et beaucoup viendront dire que tu ne supportes pas l'artiste, tu ne supportes pas des bandos licofois, tu ne fais que le dénigrer. Cette vidéo-là, ce n'est pas une vidéo de dénigrement, c'est une vidéo de franchise, c'est une vidéo de vérité. Je l'ai déjà dit, et l'artiste même le sait, s'il est un peu honnête, s'il est un peu reconnaissant, que pour avoir un fan comme moi, franchement, même si demain, on coupe un nyan, je pense pas qu'il en aura beaucoup. Il peut en avoir, mais comme moi, il n'en aura pas beaucoup, parce que l'histoire parle pour moi. Mais le seul problème que j'ai avec lui, et certains de ses fans, parce qu'il y a beaucoup de ses fans qui sont d'accord avec mes raisonnements, mes prises de position, c'est que je n'encourage pas tout et n'importe quoi. Comme je le disais en début de vidéo, cette vidéo-là, ce n'est pas pour venir défendre des bandos, ce n'est même pas pour venir défendre les princes-aimés ou les Cameronnais. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Ici, on parle de questions de droits d'auteur. Vous savez, quand il y a une chose qui va grossir, comment cela ? Généralement, on a tendance à négliger cela, parce qu'on ne prend rien au sérieux. Est-ce que j'ai remarqué ? Nous, les Ivoiriens, on ne prend vraiment rien au sérieux. On prend tout à la légère, on prend tout avec de l'amusement. Ce que vous voyez actuellement, peut coûter tellement cher à des bandos, vous n'imaginez pas à quel point. En tout cas, si le prince-aimé veut poursuivre des bandos du Koufa, ça ne sera pas bon. Et lui-même, il le sait. Je ne sais pas s'il a sorti ce remix-là, avec ou sans consentement du staff des princes-aimés, mais franchement, il va falloir bien, bien lui demander. Parce que j'ai écouté le morceau, le morceau est bien arrangé, j'aime bien cette version-là. Mais la question que je me suis posée, j'ai dit actuellement, il y a une guéguerre musicale, je dirais, parce qu'elle n'est pas animale, elle est musicale entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun concernant le clip de Djené Bajabal et de Bordeaux et Koufa qui demeurent toujours dans les tendances à la septième place. Et puis, le clip remix de Prince-Aimé, Viviane. On ne peut pas être en pleine bataille comme ça et de Bordeaux nous sort le remix, c'est-à-dire l'audio, le remix Viviane. Je me suis posé la question de savoir atteindre. J'espère que de Bordeaux, c'est entendu avec le staff de Prince-Aimé et avec Prince-Aimé lui-même, avant de sortir cette oeuvre-là. Sinon, c'était une grosse erreur et ce n'était pas bon. C'était même dangereux. Parce que vous savez, il est artiste, il sait de quoi je parle. Si Prince-Aimé le poursuit, Prince-Aimé va gagner et puis les dommages et intérêts seront élevés. Avant d'aller plus loin dans mon propos, écoutez bien ce que j'ai à dire. Il y a un membre dans le staff managerial de Prince-Aimé qui a été confronté à ce problème-là avec la grande chanteuse colombienne américaine, Shakira. avec son titre Waka Waka qu'elle a chanté à la Coupe du Monde. Ils ont eu beaucoup de millions de dollars après procès. Je ne pense pas bien que de Bordeaux soit peut-être riche, que de Bordeaux ait les moyens de faire face à un tel procès. Ce dernier-là a entamé les poursuites et ils ont gagné le procès. Mon problème, ce n'est pas l'oeuvre. L'oeuvre est belle, l'oeuvre est bien chantée, je l'adore. Mais le problème est que je me demande bien est-ce que de Bordeaux a demandé permission ? Est-ce que de Bordeaux a avisé le staff technique de Prince-Aimé avant de sortir cette oeuvre-là ? J'ai dit ça aujourd'hui, vous allez peut-être négliger. J'ai dit ça aujourd'hui, vous allez peut-être négliger. Mais demain, peut-être vous viendrez me donner raison. Cette version de Viviane le morceau Viviane appartient bel et bien à Prince-Aimé. C'est lui qui a les droits exclusifs. Tant qu'il ne te donne pas l'autorisation, surtout signé sur papier d'entrer en studio et refaire le remix que tu fais le remix sans son accord, tu vas payer beaucoup de droits. Et ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je souhaite pour la siste de Bordeaux-Lukoufa. Donc, je ne reviendrai pas dans cette vidéo-là pour me jouer les patriotes, les pseudo-patriotes deux à cinq enfants-là comme quoi pour dire des Bordeaux, tu as bien fait, c'est très bien, on s'en fout. L'essentiel, ta version est meilleure que celle de Prince-Aimé. On va la partager. Bien que tu sois rentré en tendance YouTube et tout, c'est bien beau et tout ça. Mais est-ce que, dans le fond, il y a vraiment, on va dire, la paix ? Est-ce qu'il y a une bonne entente entre les deux parties pour sortir cette oeuvre-là ? Pendant qu'on est en train de faire une guéguerre entre le clip de Djinné Badiaba et le clip du remix Viviane de Prince-Aimé. Soyons sages. Soyons sages. Et je dis et je répète. Et la sortie l'oeuvre. J'ose croire qu'il y a un document qui pourra le défendre si la partie de Prince-Aimé décide de poursuivre cette affaire-là. Une chose est-ce, il ne va pas gagner. Il ne va même pas gagner. Il ne va pas du tout, du tout, du tout gagner. Quand on connaît l'historique de cette histoire-là, normalement, ce résumé qui doit se faire entre Prince-Aimé et Debordeaux-Lukoufa et sa petite, finalement, c'est le truc Debordeaux-Lukoufa qui fait, on va dire, comment on appelle ça, le revenu s'appelle sa petite et il nous dit dans une publication que tous les droits, c'est-à-dire tous les gains, tous les revenus que cette situation générée reviendra après sa mère. Mais quand on regarde la description, on voit que tout est au nom de Debordeaux-Lukoufa. C'est dangereux. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Ce n'est pas une vidéo d'énigrement, c'est une vidéo d'avertissement et de conseil. Moi, j'aime Debordeaux que plus que la plupart de ses fans. Non, ne venez pas me distrait. Moi, je serai toujours là pour dire la vérité à Debordeaux-Lukoufa. Je ne fais rien de mal. Ce que je dis là, c'est la vérité. Et ceux qui connaissent la musique, ceux qui connaissent l'industrie musicale savent très bien que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. S'il a un papier qui atteste de pouvoir sortir le son et l'exploiter comme il veut, aucun problème. Mais maintenant là, Presse Aime, il n'est plus seul. Il a une structure derrière lui. Et c'est une structure qui est très bien organisée, très bien et très compétente. Ça, je vous le dis. Je vous le dis. J'espère que cela va s'arranger à l'amiable. J'espère. Au cas où Debordeaux n'a pas eu l'accord de préserver son staff. J'espère que ça va se régler l'amiable. Sinon, ce n'est pas bon. Je sais de quoi j'entends de vous parler. Parce que les procès pour les questions des droits d'auteur, il y a beaucoup d'agents qui en découlent. Ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez vraiment pas ça à la légère. Je pense que Debordeaux-Lukoufa est un artiste professionnel. Il sait très bien ce qu'il fait. Ils seront réalistes. Ils seront réalistes. et aient le courage de dire à Debordeaux-Lukoufa s'il n'a pas pris permission de publier sa version de Viviane de supprimer simplement pour éviter les histoires. Tout comme fait, ce n'est pas par ce remis-là qu'on a connu. Ce n'est pas ce remis-là qui lui a donné son nom de Debordeaux-Lukoufa qui est connu pratiquement dans toute l'Afrique et même au-delà des frontières africaines. Ce n'est pas pour ce son-là que certains caméronais vont venir insulter la Croix d'Ivoire vont venir même lui l'insulter. Le traité de Vaurien, le traité de Vaurien. Non. Même si ce soir, je vais démontrer à certains caméronais que c'est vrai parmi vous. Il y a un an qui ont regardé le clip correctement mais il y a eu beaucoup de vols dedans et puis je vais vous expliquer tout dans les détails. Voilà. Comme vous ne connaissez pas, il y a l'invité d'apprendre. Donc Debordeaux-Lukoufa, c'était ma vidéo. J'espère que tu la comprends et tu l'apprends pas mal. On est ensemble. Ciao, ciao. Ciao, ciao.